Qu'est-ce que j'avais prévu de faire ? Et puis je parlerai à la fin de ce qu'on pourrait, du coup, avec cette perspective historique et présente de ce qu'on pourrait imaginer pour le futur. Et puis la prochaine fois, on fera l'évaluation des psychothérapies et des soins non conventionnels plus dans le détail. Et puis on détaillera aussi davantage les perspectives pour l'avenir. Alors, donc d'abord, comme on va le voir, en fait, la méthodologie d'évaluation des soins aujourd'hui, avec le paradigme de l'essai contrôlé randomisé, qui est l'espèce de socle de pierre de touche de la recherche biomédicale, ce paradigme-là est présenté comme l'ultime aboutissement. D'ailleurs, je vois les enseignants à mon master de recherche clinique le présentent comme ça. Comme j'ai filmé les cours, je les ai visionnés. Donc j'ai vu ce que les collègues disent des essais randomisés. Et ou explicitement ou implicitement, les essais randomisés, c'est l'ultime aboutissement de l'évaluation des soins. Alors on dit que c'est le goal standard. Mais c'est même plus que ça. C'est-à-dire que l'humanité a erré depuis l'homme de Cro-Magnon pour se soigner. Et puis la pensée positive est arrivée. Et puis l'essai randomisé est arrivé. Et puis voilà, on sait comment évaluer les soins. Alors en fait, quand on regarde dans le détail, tout ça s'inscrit dans une pensée historique très fine. Et les déterminants de l'utilisation de l'essai randomisé et de toutes les techniques d'évaluation des soins sont vraiment tributaires de considérations sociologiques et historiques. C'est pour ça que je vous propose de revenir sur ce qu'était la médecine, ce qu'elle est devenue, ce qu'était l'évaluation des soins, ce que c'est devenu. Et vous verrez qu'en fait, il y a plein de parties prises dont la plupart sont justifiées, mais qui ne sont pas dits. Et une fois qu'on les dit, ça éclaire ce que l'on voit aujourd'hui. Alors, premier point. Vous savez, Auguste Comte disait que le savoir est d'abord dans l'histoire de l'humanité théologique, puis métaphysique, puis positive. C'est-à-dire que les êtres humains, au début, dans leur vie, pensent que tout est à cause des dieux. Après, ils fabriquent des théories bizarroïdes, et puis, enfin, un jour, ils deviennent raisonnables, et ils commencent à être rationnels et à voir les choses sous un angle positif au sens philosophique du terme. Alors, en médecine, ça marche très bien. Quand on lit les manuels d'histoire de la médecine, qui sont en langue anglaise ou en langue française, il y a un consensus pour dire que, chez nous et dans toutes les cultures, à l'origine, les maladies sont dues à des mauvais esprits, à des dieux ou des trucs comme ça. Et d'ailleurs, comme on l'a pensé pendant des millénaires, en fait, quelque part dans notre tête, c'est souvent un petit peu le cas aussi. C'est inconscient, plus ou moins inconscient, mais enfin, il y a plein de patients qui, implicitement, pensent qu'il s'est passé quelque chose, et voilà, quelque chose de divin, et qui a fait que ça explique le fait qu'il soit malade. Donc, au début, on a un état théologique. Après, on a un état métaphysique, alors qui, en médecine, peut paraître un peu bizarre, mais par exemple, Platon pensait que l'esprit, l'âme, était dans la tête, et la raison qu'il avait, c'était que la tête est sphérique, et que la sphère est une forme divine. Voilà. Donc, il a une théorie du fonctionnement de l'être humain, pas complètement fausse, puisqu'il dit que l'esprit est dans la tête, mais l'argumentation qu'il utilise, elle est, ce que Auguste Comte dit, métaphysique, c'est-à-dire que ça repose sur un truc qui est quand même complètement bizarre. Pour nous, ça ne fait pas sens. Et de la même façon, Hippocrate avait une théorie des humeurs qui, aujourd'hui, paraît surréaliste. Le fait que la bile, quand elle est atteinte, ça se traduit par quelque chose, aujourd'hui, ça ne parle pas du tout. Il y a des séquelles, par exemple, on aère les pièces pour faire partir les microbes, c'est-à-dire on renouvelle l'air, parce que l'humeur de l'air est viciée. Il y a, dans notre vie de tous les jours, encore des séquelles de la médecine hypocratique. Mais, bon, ça a changé. Alors, ça a changé tout doucement. On dit parfois que ça a changé, en gros, entre le 15e et le 19e siècle. En fait, c'est tout doucement, tout doucement, tout doucement, il y a depuis 2000 ans, que, petit à petit, des gens ont eu une approche que nous, on appelle positive, voire expérimentale, sur la médecine. Par exemple, Galien, quelques siècles après Jésus-Christ, qui était médecin des gladiateurs, en particulier, et qui a vu des situations quasiment expérimentales à cause des coups qu'avaient reçus les gladiateurs. Et donc, il a pu faire des simili-expériences, notamment, il a pu les recoudre, parce qu'il faut bien dire qu'en particulier à cause des religions, pendant très longtemps, on n'a pas pu disséquer les cadavres. Et donc, on n'avait pas accès ni à l'anatomie ni à la physiologie. Donc, petit à petit, quand même, on a disséqué. On a vu quels étaient les organes. Alors, on disséquait des animaux. Et du coup, on a raconté beaucoup de bêtises, parce qu'en fait, l'anatomie humaine n'est pas complètement identique à l'anatomie des mammifères, que l'on peut disséquer habituellement, les poulets, les chiens, les porcs, etc. Donc, on dissèque. On fait petit à petit de la physiologie. Donc, Galien, avec ses gladiateurs, avait vu que parfois, quand certains organes étaient touchés, notamment la tête, quand la tête était touchée, il y avait des pertes de connaissances. Donc, que la tête a bien à voir avec le fonctionnement psychique de l'individu, etc. Et puis, il y a la méthode expérimentale qui arrive vers le XVIe siècle. C'est-à-dire l'idée de... On observe, d'accord, on dissèque, mais aussi on construit des théories et on va observer les choses en les organisant de façon que les informations que l'on recueille soient encore plus riches que les observations spontanées. Et puis, la consécration de ça, c'est Claude Bernard, au XIXe siècle, avec la médecine expérimentale. Alors, ça, c'est quand même une vision française. Les anglo-américains connaissent beaucoup moins Claude Bernard que nous. Peu importe. Mais c'est parce que symboliquement, chez nous, Claude Bernard, c'est la naissance de la médecine moderne. Alors, donc, une médecine théologique, métaphysique, qui devient positive, expérimentale, mais ce n'est pas au prix de n'importe quoi. C'est-à-dire que la médecine, du fait que notre médecine soit née sur les bases de l'anatomie et de la physiologie, eh bien, la médecine s'est rapprochée de la biologie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les facultés de médecine, plus de 50% des cours sont des cours de biologie. Et d'ailleurs, quand on veut se préparer à des études de médecine, on va faire une section biologie au lycée. Dans l'imaginaire collectif, la médecine, ça a à voir avec la biologie. A tel point, d'ailleurs, qu'on ne discute même pas. Ça va de soi que la médecine a à voir avec la biologie. Alors qu'en réalité, si vous faites attention à ce qu'est la pratique médicale, en particulier la pratique de médecins généralistes, eh bien, la biologie a peu à avoir par rapport à la psychologie, par rapport à la statistique. Et que même, à la limite, on pourrait imaginer de former des médecins, en particulier généralistes, sans aucun cours de biologie. On pourrait l'imaginer. C'est choquant. C'est choquant. Mais je suis persuadé que c'est possible. Et en tout cas, entre nous, ce n'est pas plus choquant que de former des médecins généralistes avec seulement 10 à 15 heures de cours de psychologie médicale. Ce sont des milliers d'heures de cours. Alors donc, c'est le premier point. La médecine est devenue très proche de la biologie. Et le deuxième point, c'est que cette évolution de la médecine positive est arrivée en parallèle à la montée en puissance d'un dualisme. Du temps de Galien, Galien ne faisait pas une séparation entre le corps et l'esprit. Alors, Platon en faisait une, déjà, mais c'était un peu compliqué. Galien, pas trop. Il semble que Galien disait que l'esprit était dans le cerveau, dans la tête, les émotions étaient dans le cœur, et l'âme appétitive était dans le foie. Donc, vous voyez, tous les organes du corps participent à ce qu'est le fonctionnement psychique de l'être humain. Et en fait, il y a plein de sociétés où c'est comme ça. Et chez nous, donc, Platon, déjà, inaugure un début de dualisme. Descartes, bien sûr, consacre le dualisme, la séparation du corps et de l'esprit. Et alors, ce qui s'est passé, on dit souvent que le XIXe et le XXe siècle sont devenus des siècles du matérialisme. Et en fait, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. Les philosophes disent qu'au XXe siècle, on est dans un épiphénoménalisme. C'est-à-dire qu'on ne va pas dénier le fait que les patients, les êtres humains en général, ont une pensée. Parce que, bon, c'est quand même difficile de dire qu'on n'a pas de pensée. Mais qu'en fait, ça n'est qu'un épiphénomène. C'est-à-dire que les gens vivent, ils bougent, voilà, il y a de l'action, il y a du mouvement. Que certes, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire, on a eu un fonctionnement psychique. Mais en fait, c'est un corrélat de tout le reste. Et en fait, finalement, ça n'est pas très important. Alors, bien sûr, ici on est un laboratoire de psychiatrie, donc ça interpelle. Mais, alors, il y a des éléments, il y a des arguments très discutés. En faveur, il est contre. Un argument en faveur de l'épiphénoménalisme, c'est qu'on a montré qu'il y avait des potentiels pré-moteurs, donc des corrélats cérébraux de l'action, qui arrivent, qu'on peut détecter avant que le phénomène conscient de l'action apparaisse chez le sujet. Et donc, les gens disent, en fait, l'action n'est pas initiée par la conscience. L'action est initiée avant la conscience, et en fait, l'individu a conscience de son mouvement, mais ce n'est pas vraiment lui qui la décide. En tout cas, je ne vais pas... On peut dire qu'il y a des éléments pour, des éléments contre. Bon, je suis violement contre, naturellement, sinon je ne ferais pas mon métier. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que dans l'imaginaire des chercheurs en recherche biomédicale, très majoritairement, ils ont l'approche épiphénoménaliste. Quand vous allez... Il suffit de regarder la constitution de l'Inserm, vous avez, je dirais à la louche, 75% de chercheurs en biologie au sens plus ou moins large. Et quand on leur parle de psychisme et de pensée, on est, bon, on est regardé un peu avec suspicion. Et un autre élément de preuve, c'est qu'en fait, à l'Inserm et dans la pensée biomédicale contemporaine, quand on parle de psychisme, de vie subjective, on parle de quoi ? On parle de neurosciences cognitives, c'est-à-dire de sujets qui traitent de l'information. C'est ça la vision scientifique, positive, moderne du sujet pensant. C'est le sujet qui traite de l'information. Et dire qu'un sujet pensant serait dû à un sujet qui traite de l'information, c'est bien considérer que c'est un épiphénomène. On va revenir dessus. Alors, bon, voilà, c'est... De mon point de vue, c'est l'état de la médecine aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est neutre ? Ben, non. Ça a comme première conséquence, c'est que, un, le patient est considéré sous un angle biologique avant tout. Alors, je dis, on a une perte de contact avec soi, c'est-à-dire que, ben, en fait, le soi subjectif, le fait que je souffre, le fait que j'ai peur de mourir, quand on s'intéresse de médecine, eh ben, c'est plus vraiment ce qui fait soi. C'est-à-dire au moment où on dit à quelqu'un, vous avez un cancer du rein métastasé, ben, il va falloir faire une effrectomie, plus de chimiothérapie, et puis, bon, le pronostic est sombre, voilà, on dit ça, là, on parle des organes. Mais l'individu qui le reçoit, sa vie s'effondre, c'est un remaniement considérable de tout, ben, ça, par exemple, ça a disparu. Ça a disparu. Alors, dans la pratique clinique, les médecins continuent, naturellement, parce qu'ils le prennent en plein visage, hein, quand le patient s'effondre, ils sont bien obligés de le gérer, et donc, bon, ben, avec les moyens du bord, on apprend plus ou moins à sortir une boîte de Kleenex, à en parler, à dire, voilà, avec le temps, ça... Mais à la faculté de médecine, quasiment jamais on apprend ça, et il y a très, très peu de recherches biomédicales sur ce qui se passe là. Et ça vient de la biologisation de la médecine et de l'épiphénoménalisation de la vie psychique. Premier point. Deuxième point, eh ben, tout soin qui ne se revendique pas de la biologie est marginalisé. Donc là, on voit tout de suite un élément qui va faire que toutes les thérapeutiques non strictement médicales, ben, ne sont pas vues de la même façon. Parce que si vous ne vous inscrivez pas dans le champ de la biologie, alors, ben, ben, en gros, vous êtes à côté. Vous êtes à côté, et dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, ben, vous êtes stigmatisés. On y reviendra très largement. Alors, c'est d'autant plus... Bon, on va dire, d'accord, bon, d'accord, c'est pas bien, d'accord, c'est pas bien. Mais au moins, la biologie a permis de faire des progrès immenses à la médecine. Et donc, ça a été le prix à payer pour qu'on ne sauve la vie. Alors, je pense que c'est vrai. Néanmoins, si vous regardez vraiment avec attention, en réalité, la plupart des grandes découvertes thérapeutiques, jusqu'au début du XXIe siècle, ne sont pas directement issues pour la plupart de grandes découvertes biologiques. La plupart des grands... Alors, en psychiatrie, les antipsychotiques, en fait, ont été à l'origine des produits utilisés dans l'anesthésie générale et c'était parce qu'ils avaient un effet très particulier que la Boris ait dit, tiens, ça pourrait intéresser les psychiatres et que ça a été utilisé chez les psychotiques et que ça a été une révolution thérapeutique, mais c'était pas fait pour ça à l'origine. Et pareil pour le premier antidépresseur, en fait, c'est un antituberculeux. Et c'est parce qu'un pneumologue a traité une salle de tuberculeux et qu'il s'est rendu compte qu'il devait faire appel aux vigiles parce qu'il y avait une désinhibition complète des patients qui chantaient et tout ça, il s'est dit, tiens, ça pourrait être utilisé pour les psychiatres et ça s'est révélé être un antidépresseur. Et en fait, les antibiotiques, en fait, eh bien, souvent, vous le savez, les antibiotiques, on les fabrique à partir de germes qu'on trouve un peu partout et qui permettent de, à partir des substances que fabriquent ces germes pour se protéger des autres germes, eh bien, on arrive à trouver des antibiotiques. Donc, en fait, plein de médicaments ont été trouvés plus ou moins par hasard et avec l'aide de la statistique dans le cadre de leur développement. Alors, ce que je dis est assez factuel. Alors, bien sûr, tout le monde va dire, ah oui, mais depuis le 21e siècle, il y a les anticormonoclonaux, etc., qui, eux, sont issus directement d'une recherche et d'une logique biologique, c'est vrai. Et c'est vrai qu'avant, il y a quand même eu des molécules qui ont été construites à partir de connaissances biologiques, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est une minorité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait toujours pas quel est le mécanisme d'action du paracétamol, par exemple, dans la douleur, alors que tout le monde en utilise des centaines de millions de... Il y a des centaines de millions de boîtes qui sont vendues à travers le monde et on ne sait toujours pas pourquoi ça fonctionne. Donc, en fait, le rôle de la biologie, finalement, on pourrait le challenger même pour l'efficacité de la thérapeutique et, en tout cas, on peut la challenger pour l'évaluation de ses thérapeutiques. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui n'est pas assez pointé du doigt, c'est qu'on pense que la médecine moderne est une médecine où il y a de la biologie avant tout et puis de la recherche clinique qui applique les connaissances issues de la biologie. Eh bien, en fait, ce n'est pas complètement vrai et c'est d'autant moins vrai que quand on regarde cette société du monde biomédical à la loupe, il y a un vrai clivage entre ceux qui font de la biologie et ceux qui font de la recherche clinique et épidémiologique à l'aide de la statistique. Et c'est même inscrit dans l'introduction à la médecine expérimentale de Claude Bernard où il dit qu'en fait, pour comprendre les maladies et pour arriver à les soigner, il faut comprendre les mécanismes qui font que les sujets, qu'un sujet est malade et qu'un sujet n'est pas malade et il faut comprendre le mécanisme qui fait qu'un médicament fait que le sujet malade guérit alors qu'il n'aurait pas guéri s'il n'avait pas eu le médicament. Il dit qu'il faut avoir accès au déterminisme scientifique pour pouvoir faire avancer les connaissances médicales et il précise même explicitement que les statistiques ne peuvent pas être utiles pour faire avancer les connaissances médicales, en particulier les statistiques pour évaluer les thérapeutiques. Il disait même que l'usage des statistiques en médecine était aussi stupide que vouloir faire des analyses d'urines des urinoires de la gare Saint-Lazare où il y a un mélange d'urines de plein d'individus, vous pouvez les analyser, ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens scientifique. Il faut savoir chez quel sujet on fait quelle analyse et c'est ça qui peut permettre de comprendre le mécanisme de la maladie qui est en jeu chez ce patient en particulier. Et donc c'est rigolo parce qu'on dit souvent que par exemple les psychanalystes sont obnubilés par la singularité, en fait les biologistes fondamentalement sont aussi obnubilés par la singularité. Or le problème, ce qui s'est passé c'est qu'en fait aujourd'hui on n'évalue pas du tout les médicaments, on ne les évalue pas du tout. En tout cas on ne les évalue que marginalement à l'aide de considérations biologiques. On les évalue avant tout à l'aide de considérations statistiques. Alors, donc ça c'était la première partie, une mise en perspective de l'évolution de la médecine. Alors pourquoi c'est important parce que vous voyez que en fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure on est venu d'un stade théologique à un stade très positif sauf que c'est les médecins et la pensée biomédicale qui a bougé. Et c'est d'ailleurs c'est surtout la pensée biomédicale qui a bougé. Les médecins ont un peu bougé avec mais les patients n'ont pas beaucoup bougé. Et y compris d'ailleurs quand les savants du domaine biomédical sont patients à ce moment-là ils n'ont plus du tout de discours biologique avec eux ou avec leurs proches. On retrouve de façon archaïque des pensées complètement irrationnelles sur la causalité de notre maladie et sur ce qu'il faudrait faire pour s'en sortir. Donc on se retrouve en décalage par rapport à une pensée biomédicale une pratique biomédicale et les individus à qui elle est destinée et du coup la porte ouverte à des approches de soins qui sont différentes. Alors deuxième point c'est l'histoire de l'évaluation des médicaments puisqu'en fait on voit que la pensée médicale s'appuie sur la biologie mais que finalement l'évaluation des médicaments ne s'appuie pas tant que ça sur la biologie. Alors pourquoi ? Alors quand on regarde l'histoire de l'évaluation des médicaments à l'origine d'abord il n'y en avait pas et après c'était des guides d'apothicaires qui verrouillaient un peu leur corporation. c'est-à-dire de tous les temps il y a eu des charlatans qui vendaient n'importe quoi pour guérir les problèmes de santé et ils vendaient tellement n'importe quoi qu'ils vendaient des poisons. Et donc ça a posé des problèmes et donc la société a dû se protéger contre ces problèmes et la première protection ça a été des guides d'apothicaires qui faisaient le ménage entre eux. Le conseil de l'ordre sont des stigmates de ces guides d'apothicaires en notre époque. Donc les guides d'apothicaires après il y a eu la pensée bernardienne c'est-à-dire on va évaluer les médicaments à partir de leurs mécanismes c'est un échec. Alors c'est un échec pourquoi ? C'est un échec parce que le déterminisme scientifique des maladies et de l'efficacité des remèdes on ne peut pas y arriver parce que c'est trop compliqué. C'est-à-dire le nombre de paramètres qui font qu'un individu X qui ressemble à un individu Y va avoir une maladie alors que Y ne l'aura pas et qu'est-ce qui fait que l'individu X et l'individu Y qui tous les deux sont malades X va guérir avec le médicament A et pas Y ça dépend d'un nombre de variables colossales d'ailleurs et on en ignore une grande majorité. Donc du coup on ne peut pas avoir d'approche expérimentale on ne peut pas avoir de déterminisme scientifique parce qu'on ne peut pas fixer l'ensemble des paramètres qui influencent le sujet d'étude. Alors les microbiologistes et les pharmacologues au début du XXe siècle ont été interpellés par ça par le deuil du déterminisme scientifique mais par en même temps la nécessité d'évaluer de façon rationnelle les proto-antibiotiques qu'ils avaient. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien ils ont profité du fait qu'au même moment Fischer le statisticien a écrit des livres sur la randomisation qui a été il y a un très bon article de Nancy Hall dans une revue d'histoire de la biologie qui décrit l'histoire de la randomisation en partie le rôle de Fischer dans l'histoire de la randomisation et c'est vraiment alors la randomisation a existé déjà depuis le XIXe siècle mais pas pour évaluer les soins d'ailleurs après c'est Charles Sanders Peir qui a utilisé la randomisation la première fois pour pour rejeter les lois de Fechner les lois de psychophysique à partir d'un design expérimental extrêmement astucieux la randomisation après a été oubliée pendant 30 à 40 ans et c'est Fischer qui était statisticien qui n'était pas expérimentateur qui a eu l'idée mais alors lui c'était une vision très mathématique de la randomisation il se disait ben c'était une expérimentation agronomique pour évaluer les modalités d'irrigation des champs et puis pour comparer les semences de blé ou de maïs qui avaient les meilleurs rendements alors les gens à l'époque faisaient des comparaisons à parier c'est-à-dire ils prenaient le champ ils le coupaient en deux et puis ils plantaient une semence dans une partie du champ une semence dans l'autre partie du champ ils prenaient comme ça 30 ou 40 champs et à la fin ils comparaient les rendements obtenus dans les champs et Fischer dit oui mais en fait il y a des facteurs dans notre langage il y a des facteurs de confusion qu'on ne peut jamais maîtriser et alors il dit on coupe en deux le champ mais en fait il y a un ruisseau qui passe il passe plus près de cette parcelle que de l'autre et puis donc en fait le rendement ne va pas être le même mais ce n'est pas à cause de la semence c'est à cause de la rivière et puis même si ça se trouve il y a une rivière souterraine qui passe à côté et donc ça on ne le sait pas donc il y a des facteurs de confusion que l'on ignore même et donc quand après on compare les deux parcelles en fait le déséquilibre ne vient pas des semences le déséquilibre vient de facteurs de confusion et c'est là qu'il dit on va tirer au sort et si on tire au sort ça produit la chose suivante c'est que certes il peut toujours y avoir un ruisseau qui passe dessous on ne le verra pas mais comme c'est tiré au sort au final il y a autant de chances que le ruisseau puisse se passer avec la semence A ou avec la semence B et le test statistique va faire qui va permettre de calculer la probabilité que tout ce qui peut être du ressort du ruisseau qui passe dessous du fait qu'il y a plus d'ombrages dans un champ que dans l'autre etc. tous ces facteurs là on va pouvoir maîtriser leur impact à l'aide du test statistique et du risque alpha et donc on va perdre le déterminisme scientifique on ne pourra pas dire qu'on est sûr que la semence A est meilleure que la semence B mais on pourra dire qu'avec un risque de 5% on est sûr avec un certain risque que la semence A sera meilleure avec la semence B donc c'est c'est une gymnastique intellectuelle complètement différente alors bien sûr le problème c'est que pour nous elle est complètement naturelle surtout pour la plupart d'entre vous qui faites des statistiques on se dit ben oui où est le problème bien sûr on compare bien sûr il y a un risque alpha et voilà mais effectivement on retrouve la pensée expérimentale c'est à dire on peut dire et donc si on fait ça avec un médicament ou avec un soin ben je tire au sort et je peux dire que toute chose égale par ailleurs alors en moyenne l'efficacité de A est meilleure que l'efficacité de B c'est ce qu'on apprend à l'école alors même si en réalité c'est pas tout à fait ça parce que toutes les choses égales par ailleurs c'est toutes les choses égales par ailleurs avant la randomisation parce qu'il peut se passer des choses après la randomisation et c'est pour ça qu'il faut que ça soit en double aveugle et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une bonne observance des médicaments et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de perdu de vue or il y a toujours des perdues de vue or on ne sait jamais si les gens prennent leurs médicaments etc etc mais ça on le passe sous silence et on va voir pourquoi tout à l'heure on le passe sous silence ce dont on se souvient c'est que fondamentalement laisser randomiser et bien il retrouve la pensée expérimentale de Claude Bernard c'est à dire c'est comme si on maîtrisait tous les paramètres sauf deux un qu'on va faire bouger qui est le traitement et un autre qu'on va observer qui est l'outcome qui est le critère d'efficacité donc pour être honnête c'est un peu vrai on retrouve un peu la pensée de Claude Bernard c'est à dire bon oublions le double aveugle l'observance et le perdu de vue c'est vrai que vu de loin on retrouve cette pensée épurée néanmoins il y a une rupture considérable je trouve en termes épistémologiques entre la pensée de Claude Bernard et la pensée de Fischer c'est que Claude Bernard quand il parle du déterminisme scientifique il parle de lois qu'il découvre et qui s'applique à tous les êtres humains c'est à dire la fonction glycogénique du foie c'est à dire que le foie est capable de fabriquer du sucre ça marche chez tous les êtres humains il trouve des lois et Claude Bernard avait la volonté de trouver des lois alors que Fischer qu'est-ce qu'il prouve il prouve que l'espérance de l'efficacité avec le médicament A est différente de l'espérance de l'efficacité avec le médicament B mais l'espérance de l'efficacité c'est quelque chose d'abstrait c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité l'espérance d'une variable aléatoire n'existe pas dans la réalité et donc on transforme une loi déterministe qui s'applique à tout le monde en une loi probabiliste qui s'applique à un sujet moyen qui n'existe pas et ça va avoir alors peut-être qu'en termes d'efficacité c'est pas si différent que ça c'est à dire à la limite bon pourquoi pas puis on verra de toute façon ça a marché donc au total tant mieux mais le discours qu'on va pouvoir tenir aux patients à ce moment là ou à la société n'est pas du tout le même c'est que si on arrive si vous avez un médicament et que vous pouvez montrer que pour tout le monde il est meilleur que rien du tout si le patient que vous avez en face de vous est malade et que vous pouvez lui dire j'ai un médicament dont on a montré qu'il était efficace chez tous les malades qui ont cette maladie le patient ne va pas le prendre du tout de la même façon que si je lui dis j'ai un médicament qui en moyenne marche chez les gens qui ressemblent à vous mais pour vous je ne sais absolument pas si ça va marcher or pourtant c'est quelque chose qui disparaît de la pensée de l'évaluation du soin on va y revenir là aussi donc alors pourquoi pourquoi ça a passé pourquoi ça n'a pas interpellé les gens au début parce qu'en fait qui faisait des essais randomisés c'est après la seconde guerre mondiale on est là c'est à dire les essais randomisés leur pensée est née avant la seconde guerre mondiale leur réalisation est arrivée après la seconde guerre mondiale et d'ailleurs après la seconde guerre mondiale c'est là qu'il y a eu l'arrivée des premiers antipsychotiques des premiers antidépresseurs des premiers antibiotiques en fait ça a été une explosion pharmacologique complètement révolutionnaire et donc donc qui faisait ces essais randomisés est-ce que c'était les autorisations de mise sur le marché enfin les institutions pour l'autorisation de mise sur le marché pas du tout c'était les pharmacologues qui faisaient c'était les savants c'était pas les professionnels de santé publique qui faisaient des essais randomisés les gens faisaient des essais randomisés pour savoir si les molécules qu'ils avaient déterminées dans des boîtes de gutterie c'est à dire sur des modèles animaux si ça marchait sur l'homme l'idée n'était pas vraiment de savoir si la molécule avait un rapport bénéfice au positif c'est pas ça du tout la question c'est que j'ai une molécule je vois qu'elle inhibe des pousses bactériennes sur une boîte de pétri donc vraisemblablement c'est un antibiotique ça marche sur le streptococque je vais prendre des gens qui ont une angine streptococcique et puis je vais leur donner ouais mais bon faut quand même je vais leur donner ça marche deux fois sur trois oui mais spontanément est-ce que ça va marcher deux fois sur trois donc on se retrouve dans le bazar de l'aléa on perd le déterminisme scientifique et là le savant qui soit microbiologiste ou pharmacologue il se dit je prends la méthodologie de Fischer je randomise je mets un placebo si je montre que statistiquement il y a une différence alors je peux dire que toute chose égale par ailleurs à un risque de 5% mon antibiotique fait bien mieux que le placebo donc il fait quelque chose il agit sur l'être humain j'ai montré d'un côté que ça agissait sur la boîte de pétri ou sur le modèle animal et je montre de l'autre côté que ça fait quelque chose sur le patient donc moi pharmacologue j'ai rempli mon contrat puisque mon boulot à moi c'est de trouver des molécules qui agissent sur les patients le boulot du pharmacologue c'est pas d'évaluer le rapport bénéfice risque d'une molécule donc le fait que l'essai randomisé a effectivement eu du succès c'est qu'il a répondu à la question que se posaient les gens qui développaient les médicaments à l'époque alors deuxième point c'est que en parallèle avec à peu près 10-15 ans de recul il y a eu la montée de l'évidence based medicine c'est à dire des médecins qui étaient thérapeutes internistes ou spécialistes et qui soignaient sur la base de connaissances qui étaient dictées par leur patron et donc dans l'insuffisance cardiaque qu'est-ce qu'on doit faire une saignée ou prescrire un diurétique pourquoi ? parce que c'est comme ça c'est dans la question de l'internat l'histoire nous le dit et mon expérience me dit que moi qui ai 30 ans de pratique quand je le fais les gens vont mieux et donc tu vas le faire un discours d'autorité et donc il y a des jeunes médecins avec une pensée scientifique qui refusent cette pensée d'autorité et qui disent les pharmacologues évaluent les molécules les nouvelles molécules avec des essais randomisés on va faire la même chose pour évaluer les soins en général et c'est la naissance de l'évidence de la médecine et qu'il faut bien reconnaître part d'un à la fois d'un bon sentiment et de de quelque chose de profondément rationnel et progressiste donc là on est sur l'évaluation des médicaments alors nouveau point je vous ai dit c'est pas les institutions d'évaluation des produits de santé qui ont qui ont été les premières à utiliser les essais randomisés alors on peut se demander que faisaient les autorités qui évaluaient les médicaments pour évaluer les médicaments alors l'AFDA a fait des travaux historiques sur cette question et l'AFDA est née juste au début du 20ème siècle donc c'est la Food and Drug Administration c'est l'institution américaine d'évaluation des médicaments et de l'alimentation et d'ailleurs au début l'AFDA évaluait beaucoup plus l'alimentation que les médicaments parce que les problèmes de santé publique venaient beaucoup plus de la qualité de l'eau et des aliments que de la qualité des médicaments puisqu'il y avait peu de médicaments jusqu'à ce qui est la révolution industrielle et qu'il y ait les premiers scandales de santé publique liés à des bugs sur des médicaments qui étaient industrialisés donc le premier bug ça a été l'élixir de sulfanilamide un proto-antibiotique qui était utilisé chez l'adulte on a fait une forme pédiatrique et puis en fait la galénique de la forme pédiatrique était en poison et ça a tué des centaines d'enfants ça a été un scandale et donc l'AFDA a commencé par évaluer la sécurité des médicaments et ça c'est une constante dans l'évaluation du médicament par les autorités de santé l'évaluation de la sécurité pose toujours plus de problèmes que l'évaluation de l'efficacité en termes d'éco-sociétal tous les scandales de santé publique que vous avez dans l'évaluation des médicaments viennent de la sécurité et jamais de l'efficacité et donc les autorités de santé pendant 50 ans n'ont évalué que la sécurité et pas l'efficacité c'est en 1962 que l'AFDA se reconnaît pour la première fois donc vous voyez 62 c'est quand même 15 ans après la fin de la seconde carrière mondiale il y a déjà des essais randomisés qui sont en route et plein de molécules de grande efficacité qui sont commercialisées et donc l'AFDA commence à se dire d'accord la sécurité c'est important mais il faudrait aussi évaluer l'efficacité et donc il y a 8 ans de réflexion jusqu'en 1970 où là il est écrit il est écrit ce qui faisait l'évaluation de l'efficacité jusqu'à ce moment là qui était le succès commercial c'est à dire qu'en fait les autorités de santé surtout dans des pays libéraux considèrent que si le médicament est sécure et si les médecins le prescrivent et que les patients le prennent et bien c'est qu'il marche et que de toute façon vous avez une compétition entre des médicaments et que le marché va trouver de lui-même le médicament qui marche le mieux et que leur job c'est juste de protéger la population contre des effets indésirables alors ça ça nous fait rire aujourd'hui alors c'est marqué il y a un arrêté de la FDA qui en 1970 dit commercial success alone is not enough to evaluate the efficacy of medication donc ils le reconnaissent officiellement donc ça nous fait rire aujourd'hui mais en fait on va le voir tout à l'heure dans la tête de plein de soignants que ça soit des firmes pharmaceutiques ou de promoteurs de soins alternatifs le succès commercial d'une pratique corrobore l'efficacité du soin et d'ailleurs c'est sûrement pas complètement faux et bien entendu ça n'est que partiellement vrai puisque le succès commercial d'une molécule ou d'un soin dépend aussi en grande partie du marketing qu'il y a autour ça a été étudié alors on peut se demander alors comment du coup en 1970 qu'a fait la FDA pour évaluer l'efficacité des médicaments et bien elle a décidé de faire des essais randomisés et c'est là que alors on va dire ben ouais bien sûr bien sûr mais finalement pourquoi ils ont fait ça alors que alors que les essais randomisés n'étaient pas faits pour évaluer le rapport bénéfice-risque les essais randomisés étaient développés à l'origine par les pharmacologues comme on l'a dit tout à l'heure pour savoir si la molécule avait une action intrinsèque sur le patient alors on peut essayer de trouver des explications au fait que la FDA ait pris les essais randomisés pour évaluer les médicaments moi j'en vois plusieurs j'en vois une c'est que derrière cette idée de faire des essais randomisés il y a la volonté louable des scientifiques des médecins et des institutions de sortir du charlatanisme médical c'est à dire on avait encore à l'époque dans les années 50-60 on avait encore et d'ailleurs on a encore tous les aujourd'hui mais il y en avait plein de poudres de perlimpinpin qu'on vendait et qui étaient des espèces de trucs qui ne marchaient pas si vous regardez dans les pharmacies à la campagne chez vos grands-parents vous avez des espèces de trucs de flacons colorés métalliques avec des trucs qui nous font marrer parce qu'on se croirait dans un western à l'époque il y avait du charlatanisme médical et pharmaceutique et il y a eu ce souhait de dire stop on ne doit plus vendre à la population des placebo pour le dire vite parce que ce sont des charlatans qui se font de l'argent sur la crédulité des gens premier point deuxième point les essais randomisés c'est bien parce que au moins vous apportez la preuve entre guillemets que la molécule que vous avez développée elle fait quelque chose et c'est un acquis scientifique et donc sur ce savoir une fois que vous savez que cette molécule fonctionne vous pouvez modifier la molécule en trouver des voisines des cousines etc et vous participez à la construction du savoir pharmacologique et thérapeutique alors c'est peut-être pas très bon pour avoir un rapport bénéfice-risque pour votre patient ou pour les patients de cette pathologie pour cette molécule mais c'est bon pour à moyen terme faire évoluer le savoir thérapeutique troisième point important les essais randomisés sont une méthodologie hyper claire solide et transparente et du coup elle nous autorise à demander aux firmes pharmaceutiques de réaliser elles-mêmes ces essais tout en pouvant produire des résultats qui sont interprétables parce qu'il se passe quelque chose comme vous l'avez réalisé aujourd'hui on demande aux firmes pharmaceutiques qui vont gagner de l'argent avec leurs produits de les évaluer ce qui naturellement en termes de biais est complètement massif on est dans une situation de biais assumé c'est-à-dire qu'on sait que l'individu qui s'évalue est en conflit d'intérêt massif avec son objet d'évaluation pourquoi on fait ça ? parce qu'on ne veut pas payer on ne veut pas payer les institutions de santé ne veulent pas payer l'évaluation des soins en particulier aux Etats-Unis où vous savez qu'aux Etats-Unis il y a une culture du fait que l'état central est bureaucratique et peu efficace donc on demande aux firmes de payer leurs études et de les réaliser donc du coup il faut que les designs des études qu'elles font soient particulièrement robustes et que les résultats soient très facilement interprétables ce qui est le cas des essais randomisés puisqu'en fait à la fin on fait un test T ou un test du KIDO alors ça ce sont des bonnes raisons concrètes qui font que les essais randomisés ont été ont été promus alors au-delà de ces raisons concrètes je pense qu'il y a des raisons qui sont au moins aussi importantes et qui sont des raisons idéologiques alors au-delà du charlatanisme qui est louable moi je pense que c'est bien que que nos concitoyens et nos patients soient soignés avec autre chose que des trucs issus du charlatan moi je trouve ça bien mais il y a quelque chose de mieux c'est que enfin de mieux il y a quelque chose de différent c'est que les médecins occidentaux ne peuvent pas imaginer qui sont des soignants au même titre que des chamanes ou des religieux qui ne sont pas forcément des charlatans c'est qu'il y a des chamanes on sait très bien on sait très bien qu'il y a des chamanes qui proposent des molécules qui sont actives et on sait très bien que la religion est un facteur protecteur de plein de choses en psychiatrie la religion est un facteur protecteur de suicide de dépression et voire même d'addiction et donc de cancer du foie donc si on a un regard purement de santé publique la religion agit sur la santé et que les guérisseurs agissent sur la santé il y a plein de gens qui agissent sur la santé et qui ne sont pas dans une perspective biomédicale à proprement parler et bien ça c'est intolérable c'est intolérable pour la médecine occidentale les médecins occidentaux ne sont pas des charlatans mais ils sont en plus différents du religieux et du chaman et laisser randomiser il permet de faire ça quand vous montrez que votre molécule est supérieure à un placebo c'est ça que vous montrez en fait c'est que vous faites quelque chose directement à l'individu dans ses organes donc vous êtes plus qu'un chaman ou qu'un religieux vous savez exactement ce que vous faites en moyenne naturellement en moyenne et donc pour moi ça c'est une position éthique je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien je dis juste que c'est une position éthique de la médecine occidentale c'est de vouloir se démarquer du chaman et du religieux et que curieusement cette position éthique elle est déontologique elle n'est pas conséquentialiste c'est à dire c'est une position de principe on pourrait se dire c'est bien une position éthique si c'est une éthique basée sur les conséquences que ces choix ont sur la santé des patients mais bien entendu rien n'a jamais prouvé qu'un essai randomisé contre placebo qu'obéir à une éthique qui veut se démarquer des pratiques de type religieuse ou chamanique conduit à un système de santé qui est meilleur moi j'en sais rien en tout cas en plus que ça soit exclusif je pense que même c'est problématique et c'est toute la question des médecines alternatives en tout cas si on est purement positif il n'y a pas de données pour dire ça et donc s'il n'y a pas de données pour dire ça et bien cette position éthique est une position éthique de principe c'est par principe que les médecins occidentaux ne veulent pas être comme des religieux ou des chamanes donc ça c'est le premier point idéologique le deuxième point il est d'ordre esthétique c'est à dire que l'essai randomisé permet de continuer la pensée bernardienne c'est à dire une pensée déterministe or la pensée scientifique des sciences dures est une pensée esthétisante c'est à dire effectivement le fait de pouvoir savoir de pouvoir trouver des lois sur le fonctionnement de la nature en particulier le fonctionnement de la nature vivante c'est quelque chose qui fascine les êtres humains en particulier les médecins et donc de pouvoir comme laisser randomiser permet d'approcher la logique bernardienne avec un déterminisme probabiliste plutôt qu'avec un déterminisme absolu le médecin scientifique le médecin savant retrouve cette jouissance du savoir absolu du savoir positif et avec comme mécanisme de défense qui va avec ça le fait qu'on retrouve chez pas mal de scientifiques c'est que le fait laisser randomiser le fait de se rapprocher comme ça de la pensée bernardienne donne le fantasme au médecin d'avoir un contrôle de la réalité du patient c'est à dire je sais qu'en fait il y a des lois même si elles sont probabilistes et on l'oublie qu'elles sont probabilistes ces lois issues des essais randomisés j'ai des lois de la thérapeutique donc je contrôle ce qui se passe avec mon patient parce que je sais qu'il y a des lois et l'idée de ne pas contrôler ce qui se passe avec ces patients pour pas mal de médecins c'est quelque chose de totalement insupportable en particulier les médecins académiques et universitaires alors donc voilà les raisons qui font de mon point de vue que les essais randomisés sont utiles en tout cas enfin sont utilisés en tout cas ce qui est sûr c'est que les essais randomisés ne sont pas utilisés par les autorités de santé pour évaluer un rapport bénéfice-risque puisque vous le savez sûrement le rapport bénéfice-risque est évalué par un vote au CHMP à l'agence européenne des médicaments et à l'AFDR c'est pareil on évalue les effets positifs à partir de ces randomisés comme on vient de le voir on évalue des effets indésirables de façon vaguement similaire comme on va le voir tout de suite on regarde les effets positifs les effets négatifs on réfléchit on discute et on vote pour savoir si l'un remporte sur l'autre c'est-à-dire que il y a une méthodologie complètement épurée pour évaluer l'efficacité à moitié foireuse pour évaluer la sécurité et le choix final est complètement subjectif complètement subjectif et ce qui est rigolo c'est que les collègues méthodologistes et spécialisés dans leur méthodologie de recherche clinique essaient désespérément de trouver une réponse rigoureuse à ça alors vous avez naturellement ils sont dans l'impossibilité vous savez le développement des numbers needed to treat numbers needed to harm le nombre de patients qu'il faut pour pouvoir traiter pour pouvoir guérir un patient le nombre de patients qu'il faut traiter le nombre de patients qu'il faut traiter pour avoir une guérison supplémentaire le nombre de patients qu'il faut traiter pour avoir un effet indésirable grave supplémentaire donc on dit comme ça on arrive à faire parler les effets positifs et les effets négatifs et on arrive à les mettre l'un en balance avec l'autre ce qui est naturellement complètement faux parce que ça dépend du niveau de gravité de l'effet indésirable et du niveau de bénéfice que vous avez avec le critère d'efficacité qui sont complètement subjectifs dans l'acné sévère quand vous prenez le roaccutane il a une efficacité sur des boutons et il vous donne une chance sur 100 000 d'avoir une hépatite fulminante à des adolescents comment mettre objectivement en balance les deux c'est une question qui est alors on va voir que les économistes le font mais c'est une question diabolique en tout cas qui dans une pensée purement bernardienne est impensable puisqu'elle relève en fait d'une autre logique bon alors j'en arrive à la fin par la force des choses faisons maintenant une petite conclusion sur finalement au bout du compte qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien et en quoi c'est bien en quoi c'est pas bien alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour développer les médicaments ben vous savez tous il y a du pré-clinique donc des modèles cellulaires des modèles animaux une phase 1 bon c'est le volontaire sain ou pas c'est le premier test chez l'être humain des phases 2-3 qui sont des sérandomisées donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure là il y a l'autorisation de mise sur le marché et puis après il y a de la pharmacovigilance des plans de gestion de risque donc beaucoup d'effets indésirables il y a des études médico-économiques il y a maintenant des études observationnelles pour avoir l'efficacité dans la vraie vie et en gros tout ça tout ça est payé par les firmes pharmaceutiques alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien alors d'abord si on regarde depuis la seconde guerre mondiale il y a eu des progrès thérapeutiques monstrueux donc on a le droit de dire ben finalement c'est bien puisque ça a fonctionné alors c'est sûrement vrai jusqu'aux années 90 et à partir des années 90 en fait l'efficacité marginale des nouveaux produits diminue et le prix marginal des nouveaux produits augmente de façon colossale et là du coup en fait le paradigme qui marchait bien commence à ne plus marcher tellement mais c'est vrai qu'il a bien marché alors essayons d'analyser en termes concrets c'est-à-dire si je vous demandais finalement un médicament si on devait l'évaluer et ça c'est valable pour tous les soins en général à quelles questions faudrait-il répondre alors je l'ai posé à OM2 la semaine dernière oui à tel point on est conditionné les étudiants m'ont dit est-ce que le rapport bénéfice risque est positif vous voyez on est conditionné par la pensée d'évaluation de base moi je trouve pas je trouve qu'en fait il y aurait deux questions auxquelles il faudrait je me demande si un médicament est intéressant ou pas première première question enfin première façon de préciser cette question c'est un je suis médecin j'ai un patient en face de moi et je me demande si ce médicament va être utile pour ce patient c'est la question de l'utilité clinique d'un médicament or dans le fond oublions qu'on est statisticien l'utilité d'un médicament c'est toujours l'utilité pour un sujet donc la question de l'utilité d'un médicament doit se poser pour un patient si on était libre de penser l'efficacité comme on le voulait donc première question de l'évaluation de l'intérêt d'un médicament elle est singulière c'est à dire j'ai un patient en face de moi je suis un médecin comme je suis et je me demande si cette molécule elle est intéressante pour ce patient c'est de mon point de vue la première approche de l'utilité d'un médicament et puis la deuxième approche elle est collective c'est à dire je suis ministre de la santé je ne peux pas laisser tout faire dans mon pays sinon ça va être le chaos il faut que je guide quand même les médecins et les concitoyens sur les thérapeutiques qui sont intéressantes et celles qui se le sont moins je ne peux pas laisser les médecins choisir tout c'est pas possible il faudrait qu'il ait trop d'informations il faut que j'éclaire le médecin il faut donc que je filtre et je vais filtrer comment ? et bien je vais filtrer sur un intérêt collectif alors qui certes va être un rapport bénéfice-risque collectif mais bien sûr dans lequel je vais être obligé d'introduire une variable économique forcément enfin surtout dans notre pays avec une sécurité sociale universelle un médicament en termes sociétal est intéressant s'il fait plus de bien que de mal et s'il ne coûte pas trop cher les trois doivent aller ensemble alors voyons si rapidement voyons si les outils qu'on a aujourd'hui et les données qu'on a aujourd'hui pour évaluer les médicaments permettent de répondre à ces questions alors première question que fait le médicament sur le patient que j'ai en face de moi alors on a des éléments de réponse notamment aujourd'hui tout nouveau médicament qui arrive sur le marché pas tous mais 95 sur 100 arrive avec un mécanisme d'action donc le mécanisme d'action il relève de la logique de Claude Bernard c'est-à-dire il relève d'un certain universalisme donc je peux dire qu'un inhibiteur de la recapture de la sérotonine si j'ai un patient en face de moi si je lui donne ça va inhiber la recapture de sa sérotonine et je peux lui dire au patient alors bien sûr ça va lui faire quoi mais au moins s'il me demande ce médicament il va me faire quoi à moi je peux lui dire dans votre cerveau vous avez des neurones etc. alors après on peut discuter de est-ce que les SSRI sont vraiment des SSRI est-ce qu'ils ne font pas autre chose etc. mais enfin au moins ils font ça et en tout cas je peux en parler avec le patient que j'ai en face de moi très bien alors donc ça moi je trouve ça important c'est important à la fois dans le soin moi en tout cas comme clinicien il m'arrive alors que c'est de la pédopsychiatrie il m'arrive de discuter de mécanismes d'action de mitéphénidate par exemple avec les parents des patients quand on dit qu'on va donner une amphétamine à un patient hyperactif les parents me demandent mais pourquoi donnez-vous une amphétamine que fait une amphétamine à un enfant qui bouge trop et je suis obligé de donner un mécanisme pharmacologique qui remplit son rôle c'est-à-dire que les parents comprennent qu'effectivement c'est pas n'importe quoi même si en fait on n'en sait pas grand chose mais en tout cas j'ai un discours biologique et en tout cas ils voient que je me suis posé cette question et que j'ai une réponse hypothétique à leur proposer donc je trouve que la biologie a sa place dans l'évaluation de l'efficacité du médicament elle a sa place à la fois en termes d'avancement des connaissances mais aussi dans la pratique clinique et avec l'enfant t'en discutes ? alors avec l'enfant avec les grands parce que toute façon les enfants sont toujours là donc ils entendent mais avec un enfant de 7 ans c'est difficile de parler de sérotonine des trucs comme ça alors ça c'est pour l'effet biologique alors il y a l'effet subjectif c'est-à-dire que j'ai aussi on parle des SFRI un patient va me demander mais si je prends ce médicament qu'est-ce qu'il va me faire ? je vais lui dire il va inhiber la recette non 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 mais c'est pas ce que je veux savoir si je le prends ça va me faire quoi moi ? et alors là j'ai fait une revue de la littérature il doit y avoir il y a dû avoir plus de 200 essais randomisés enfin je dirais peut-être même 1000 essais randomisés dans la dépression chacun ayant coûté entre 3 et 20 millions d'euros j'ai trouvé une étude qualitative de paradigme phénoménologique évaluant l'effet des SSRI sur des patients déprimés une elle a dû coûter 40 000 euros donc vous voyez alors on va dire ça sert à rien ça sert à rien je vais vous lire alors le papier est moyennement bien fait par rapport au standard qu'on a dans l'unité mais rien que les rien que les quelques extraits de ce que disent les patients vous allez voir parce que comment sont évalués les antidépresseurs sérotoninergiques avec l'échelle de Hamilton ou l'échelle de Mongori et Asberg et puis on montre que le score est supérieur donc on va dire aux patients en moyenne votre score de Hamilton va diminuer c'est à dire en moyenne vous allez aller mieux vous allez être moins malheureux alors vous allez voir parce que c'est ça qu'on dit en moyenne vous allez être moins malheureux donc voilà alors ce sont des dires de patients déprimés ayant pris des SSRI si une situation est stressante dérangeante ou excitante je sens quelque chose qui me retient doucement comme une main sur mon épaule qui me force à mettre la situation un peu à distance je me sens plus sûr de moi et de ce fait je peux interagir davantage je n'ai plus à mettre tant d'énergie pour me préserver ou me protéger avant le Prozac j'étais un peu comme une grosse éponge j'étais impuissante je m'imprignais de n'importe qui de la douleur de tout le monde je peux entendre l'angoisse crier quelque part en moi mais elle est étouffée comme si quelqu'un avait mis en place une fenêtre insonorisée alors au propos du sexe je me sens je me sens comme si j'avais une banane en plastique c'est comme si je savais qu'elle est là je peux la sentir mais c'est presque comme si ça appartenait à quelqu'un d'autre comme si quelqu'un avait mis un produit anesthésique dessus ou alors je ne suis pas pleinement actif dans ma vie j'ai l'impression je ne suis pas entièrement là peut-être que je suis là à 90% mais peut-être que c'est le top 10% qui est le plus amusant vous voyez moi je trouve ça je trouve ça extraordinaire quoi je trouve ça extraordinaire ça n'a rien à voir avec la diminution d'une échelle de Hamilton quoi alors ce qui est drôle c'est qu'en fait les psychiatres ils savent ça alors ça ça ne s'apprend pas à la faculté de médecine jamais personne ne va parler de ça à la faculté de médecine ça s'apprend ça s'apprend pas ça se dit par compagnonnage c'est à dire on dit les SSRI le matelas sérotoninergique vous voyez à force d'en prescrire on sait comment on sait ce que ça fait mais ça n'est pas étudié rationnellement donc ça à l'évidence c'est une tâche aveugle alors vous me direz c'est de la psychiatrie mais c'est pareil moi l'avastin pour une femme qui a un cancer du sein j'aimerais savoir ce que ça lui fait vraiment quoi ce que ça lui fait plutôt que de lui dire ça vous fait 8 mois de survie sans progression en plus et 2 mois de survie brute en plus ben ouais d'accord mais alors comment je vais me sentir avec et on n'a pas alors ah oui mais la qualité de vie va être mieux ou elle va être le SF36 le score psychologique va être comme ça le score moteur va être comme ci etc en plus c'est en moyenne ça veut dire quoi pour moi enfin vous voyez si on avait juste des études sur des femmes j'ai pris ça ben depuis que je le prends c'est ça etc mais bon finalement quand même j'ai plus d'énergie et tout enfin voilà quoi donc l'effet subjectif des maladies c'est zéro enfin des médicaments c'est zéro zéro pointé alors après les effets alors on pourrait dire bon ça c'est des effets singuliers il y a les effets les effets statistiques quels sont les effets statistiques du produit alors les effets statistiques vous avez d'abord bon la question qui est une vraie question est-ce que le produit qui est en train d'être évalué est-ce qu'il fait vraiment quelque chose au patient vraiment ça veut dire toute chose égale par ailleurs alors toute c'est jamais toute est-ce que le produit fait quelque chose et bon ben d'accord alors moi je trouve que c'est une question valide parmi tant d'autres est-ce qu'on a la réponse aujourd'hui alors là oui on a la réponse aujourd'hui puisque aujourd'hui en fait le corps de l'évaluation est autour des essais de phase 2 et de phase 3 et que les essais de phase 2 et phase 3 ont un critère principal avec une analyse principale qui précisément vise à répondre à cette question une fois sur deux c'est-à-dire une fois sur deux on est contreplacé bon deux fois sur trois et une fois sur deux une fois sur trois on est en non-infériorité vers un comparateur actif ce qui répond à une autre question d'ailleurs qui n'est pas méthodologiquement de grande qualité scientifique donc oui l'effet statistique intrinsèque il est bien évalué aujourd'hui alors après il y a les effets positifs et les effets négatifs statistiques c'est-à-dire qui peuvent être intéressants pour un patient c'est que le patient vient vous voir et vous dit mais finalement alors vous pouvez dire finalement vous allez avoir moins mal mais vous allez avoir des nausées alors on n'en est pas sûr d'ailleurs c'est ce que je dis quand je prescris du bétiphénidate je peux dire je le dis c'est un médicament qui a peu d'effets secondaires mais il coupe l'appétit ou il empêche de dormir deux fois sur trois il peut donner de temps en temps des nausées et des maux de tête qui passent très vite une fois sur dix et puis très rarement il peut donner des tiques une hypertension etc. je dis ça aux patients et aux parents pour qu'ils se fassent une idée de leur prise de risque par rapport qu'ils soient éclairés que ce soit des citoyens éclairés par rapport à leur décision de prise du médicament surtout si ça concerne leur enfant donc je trouve que c'est bien d'avoir une vision statistique de l'effet alors est-ce qu'on a les outils pour répondre à la palette d'effets positifs et à la palette d'effets négatifs que font les médicaments oui et non ? oui et non pourquoi ? parce que les essais randomisés sont faits sont designés pour avoir une puissance pour répondre à une analyse principale d'un critère principal d'un critère principal et après pour tous les critères secondaires neuf fois sur dix on est très largement sous-puissant donc en fait on ne sait pas ce que le médicament fait sur les critères secondaires positifs et donc du coup on se trouve avec des antidiabétiques au rond qui font baisser l'hémoglobine glycée ça on en est à peu près sûr par contre est-ce qu'ils permettent de prévenir l'infarctus du myocarde les accidents vasculaires cérébraux l'artérie des membres inférieurs ou l'insuffisance rénale ou la cécité et bien en fait on n'en sait rien et donc j'ai même des collègues qui disent que finalement les antidiabétiques au rond n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité et que si ça trouve ils ne servent à rien mais sérieusement je connais des médecins très réputés et d'excellents médecins qui disent que finalement ils ne sont pas vraiment convaincus que les antidiabétiques au rond servent réellement à quelque chose et en plus les patients ne les prennent pas et en plus ça peut donner les hypoglycémies donc c'est quand même bon je pense que les antidiabétiques au rond font quelque chose parce que je pense qu'il y a un tel lien biologique entre l'hémoglobine glycée et le reste que ça marche mais on s'est fait avoir là-dessus c'est-à-dire les glitazones faisaient ça mais les glitazones ont été retirées du marché et pendant longtemps on a fait sur le diabète avec un signe on a mis des doses d'insuline maximum pour faire baisser au maximum la glycémie et maintenant on fait le contraire en particulier chez les sujets âgés parce que le risque d'hypoglycémie avec les chutes avec les hypoglycémies nocturnes finalement peuvent faire que le gain lié à la bêtise du diabète est négligeable devant les effets indésirables donc au bout du compte au bout du compte on ne sait pas dans la maladie d'Alzheimer on ne sait pas ce que font les médicaments qui sont donnés on sait vaguement ce que ça fait sur les fonctions exécutives mais on ne sait pas si ça réméliore vraiment la vie des gens dans le cancer du sein non métastatique les critères d'évaluation c'est la survie sans progression et comme je vous le disais tout à l'heure l'Avastin il a été commercialisé payé cher sur 8 mois de survie sans progression quand on a eu la survie brute c'était qu'un mois en Grande-Bretagne il n'est plus autorisé donc il y a un vrai problème aujourd'hui d'évaluation des effets positifs des médicaments alors des effets indésirables les effets indésirables c'est pire pourquoi ? parce qu'il n'y a pas quasiment jamais de puissance statistique dans un essai qui est calculé pour avoir enfin de nombre de sujets à inclure calculé pour avoir une puissance statistique suffisante pour mettre en évidence les effets indésirables donc dans les essais randomisés c'est toujours à la fin vous avez un tableau avec une liste d'effets indésirables qui compare le bras actif au bras placebo au comparateur avec des tests statistiques qui ont une valeur très médiocre parce qu'en fait les effets indésirables les plus graves sont les plus rares donc comme ils sont les plus rares on a le moins de puissance statistique et donc on ne peut jamais savoir vraiment sur quel pied danser en termes de sécurité et quand on rajoute à ça le fait que les effets indésirables sont déclarés par les médecins dans les essais et que les médecins ont envie de tout sauf de voir que le médicament qu'ils prescrivent fait du mal à leurs patients et donc du coup on sait très bien qu'on sous-déclare les effets indésirables à tel point que tout à l'heure je parlais des effets sexuels sur des SSRI sur les patients il a fallu 10-15 ans pour découvrir que les SSRI avaient des effets indésirables sur la sexualité bon alors donc les effets statistiques et puis la balance bénéfice-risques comment elle est évaluée aujourd'hui elle est évaluée par les coûts par quali les outils médicaux économiques en particulier développés beaucoup par le NICE alors je conclue vraiment et ce qu'on verra pour la prochaine fois on verra on refera un point sur ce qu'on a vu là on verra finalement comment comment au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure on peut encore tolérer d'évaluer les médicaments comme on les évalue maintenant puisqu'en fait au bout du compte qu'est-ce qu'on sait le mécanisme d'action pas trop mal et l'efficacité intrinsèque pas trop mal l'effet subjectif on l'a pas les effets positifs c'est médiocre les effets indésirables on les a le plus souvent au bout du compte 5 à 10 ans après la commercialisation du produit donc pourquoi est-ce qu'on en est à toujours faire ça on verra comment on évalue les psychothérapies et les soins non médicamenteux non psychologiques comment les sociétés savantes se sont organisées en réaction aux méthodologies imposées par les par l'évaluation des médicaments et puis on conclura sur qu'est-ce qu'il faudrait faire avec on le devine aujourd'hui qu'il faut nécessairement évaluer l'effet subjectif des médicaments et des soins c'est un manque manifeste qu'il faut combler et que la seule approche pour avoir vraiment le panel des effets positifs et négatifs des produits de santé en général c'est des suivis de cohorte c'est la seule méthodologie qui est vraiment qui répondra à cette question et puis on essaiera de voir qu'est-ce que ça va est-ce que c'est envisageable et quels peuvent être les freins et comment faire pour les pour les lever et puis si jamais on discute et que vous soulevez des pistes intéressantes et bien on pourra en parler aussi la prochaine fois